Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, nous sommes le lundi 15 août. Je suis véritablement ravi de vous retrouver après quelques jours de vacances et une clim un peu trop forte sur le chemin du retour, comme vous pouvez l'entendre. Voici les titres. Le coup d'envoi du championnat de France de Rugby Asset a été donné samedi à Perpignan, un championnat sous forme de tournoi baptisé In Extinso Super 7. L'équipe de la principauté, le Monaco Rugby 7, est allée jusqu'en finale de cette première étape. Nous serons avec le capitaine de l'équipe de Monaco. Nous recevrons également le directeur d'une start-up qui a été accueillie par Monaco Tech et qui a pris son envol depuis. FGWRS, c'est son nom, est spécialisée dans le recyclage de ce que l'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire des eaux usées domestiques. Et elle multiplie les contrats, notamment à Monaco. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants. Le gouvernement a lancé cette année le Sunday Experience. Plus d'une centaine de magasins y adhèrent et ouvre ainsi le dimanche pour dynamiser et amplifier l'offre économique de la principauté. Nous vous dévoilerons les tendances actuelles en termes de maillot de bain, que ce soit une pièce, deux pièces, slip ou short. Et enfin, focus sur une exposition à la Villa Paloma d'un artiste qui n'a pas eu la renommée qu'il aurait mérité, peintre, décorateur de théâtre ou encore illustrateur de mode, Christian Bérard et l'exposition Excentrique bébé. Voilà pour les titres. Recevons notre premier invité à l'occasion de la première étape du championnat de France de rugby à 7, où l'équipe de Monaco, le MR7, a terminé deuxième du tournoi face à Pau. Pour faire simple, il y a trois étapes cet été et les huit meilleures sur les 16 équipes seront qualifiées pour les finales à Paris en novembre. Johan Deméamcher, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais que l'on revienne ensemble sur cette première étape de l'inextenso Super 7 à Perpignan, où Monaco a fini deuxième du tournoi. C'était la meilleure défense. Le Monaco Rugby 7 qui n'a pas encaissé un seul essai avant la finale et en face, pendant la finale, Pau, la meilleure attaque. Quelle est votre analyse tout simplement de ce tournoi et de cette finale ? Oui, mais c'est quand même un bon résultat qu'on fait, puisque l'année dernière, sur le premier tournoi, on avait fini septième, il me semble. Donc là, on finit deuxième, même si on aurait voulu et on a tout fait pour gagner cette finale. Après, c'est un tournoi où on avait fait un gros focus sur notamment la défense et la possession de balles. Chose qui a marché, parce qu'on a vu que ce qui avait marché l'année dernière, surtout sur nos résultats, c'était ça, c'était la solidarité, les connexions qu'on avait, notre force collective et notre défense. Donc là, c'était vraiment un gros focus. Ça a plutôt très bien marché, puisque jusqu'en demi, on a réussi à ne pas encaisser, jusqu'en final, pardon, on a réussi à ne pas encaisser d'essai. Oui, et puis en mettant en plus des essais, des 35 à 0, ça jouait. Il n'y avait pas que la défense, il y avait l'attaque aussi. Non, c'est ça, on était plutôt très efficace aussi offensivement, puisque grâce à notre défense, on récupérait des ballons, on marquait assez vite, donc on arrivait à moins se fatiguer. Et même sur nos phases placées, on était efficace aussi. Il y a eu le premier match un peu contre Brie, où on a eu du mal, mais en même temps, nous avons une sélection, mais en fait, on ne se connaît que depuis une semaine. Donc bon, ça prend du temps de créer des automatismes, mais plutôt satisfait du résultat. Et même si, bon, effectivement, ce qu'on veut, c'est gagner des tournois. Donc voilà, pour un premier résultat, c'est plutôt très bien et c'est de bon augure pour la suite. Et cette équipe du Monaco Rugby Seven, justement, c'est une véritable équipe internationale. Argentin, Burkinabé, Belge, Sud-Africain, sans oublier les joueurs français, qui viennent par exemple d'Anglettes, même de très loin, de La Réunion. Quelle est l'âme de cette équipe monégasque ? On met un gros point sur la cohésion et la solidarité, avoir un esprit de famille. Il faut essayer de créer ça en peu de temps. C'est plutôt compliqué, mais pour l'instant, on arrive à bien le faire. Et en fait, le gros point, c'est ça, c'est de créer du lien, du automatisme et un esprit famille et fédérateur pour que tout le monde se sente bien et que tout le monde puisse donner le maximum sur le terrain le samedi, même si on a peu de temps pour rentrer vraiment dans le détail pur. Oui, vous êtes en train de nous dire que vous avez une belle marge de progression. Quels sont vos objectifs pour cette saison, puisqu'il reste encore deux tournois et une finale à Paris ? Et je le rappelle, vous avez fini vice-champion de France l'année dernière. Quel est votre objectif cette saison ? Notre objectif, c'est déjà de se qualifier pour Paris, puisqu'on n'est pas qualifié d'office. Il faut avoir de bons résultats. Et de gagner une étape sur le championnat estivaux. La suite, justement, les autres tournois estivaux, c'est à La Rochelle samedi prochain, avec une équipe de Monaco Info qui sera présente. Ensuite, Pau le 27 août. Et puis, bien sûr, la finale à Paris en novembre pour les huit meilleures équipes de l'ensemble de ces trois tournois. Monaco a les armes pour lutter et gagner ce championnat de France cette année, vous pensez ? Oui. Donc, oui, Monaco a les armes pour ça, pour gagner, je pense. Je disais que l'année dernière, on a créé un petit peu la surprise parce qu'on n'était pas forcément attendu. Parce qu'en fait, personne ne connaissait réellement la valeur déjà du Super 7 et des équipes invitées, notamment les Babass et Monaco, parce qu'on joue contre les meilleures Cups de France. Oui, absolument. Donc, voilà, on a fait une première étape un peu où on a fait plutôt, on était plutôt bon, mais le résultat était moins bon que ce qu'on a pu faire par la suite. Et le 7, ça va tellement vite, en fait, il y a des hauts, des bas. Et en fait, il faut switcher de match en match. En trois heures d'intervalle, tu peux avoir déjà joué deux matchs, donc c'est ça la difficulté. Et après, on a réussi à vraiment, grâce à notre cohésion et grâce à notre défense aussi, on a réussi à performer sur les deux étapes suivantes. Donc, voilà, ça se fait sur les étapes estivales. Ensuite, on a réussi à CIC jusqu'en finale à la défense aréna pour les phases finales. Donc, je pense que Monaco a vraiment son mot à dire. Et maintenant, on est attendu, en fait. On n'a plus le même statut que l'année dernière où on a créé un peu la surprise, ça n'est pas trop. Là, maintenant, nous sommes attendus et les équipes, quand elles nous jouent, savent aussi à présentement. Écoutez, nous, on va vous suivre, en tout cas de très près sur Monaco Info, pour la suite des tournois. Et puis, on l'espère, c'est quand même plutôt bien parti pour la finale à Paris. Joanne de Miamcher, merci. Merci à vous. Et toujours dans le domaine sportif, c'est historique en cyclisme. Le premier succès chez les professionnels d'un coureur monégasque, Victor Langellotti, dans le team espagnol Bugos BH, a franchi la ligne d'arrivée en premier après une course de 182 kilomètres lors de la huitième étape du Tour du Portugal. En football, le milieu défensif Mohamed Camara s'est engagé officiellement dimanche pour cinq saisons avec l'ES Monaco, un transfert de 15 millions d'euros. L'international malien de 22 ans a jusqu'à présent évolué essentiellement dans le championnat autrichien. On devrait le voir jouer dès samedi contre Lens. Et pour refermer cette page sport, la huitième saison du E-Prix s'est achevée ce week-end et c'est le pilote suisse Eduardo Mortara de l'écurie monégasque Rocket Venturi Racing qui a remporté la dernière course de la saison. C'était par la même occasion la centième course de l'histoire du E-Prix. Eduardo Mortara a fini ce championnat du monde en troisième position et l'écurie Rocket Venturi Racing est deuxième au classement des constructeurs derrière Mercedes. Nous reviendrons plus en détail sur cette saison de E-Prix avec un invité dans l'édition de demain. Des nouvelles d'une start-up qui a été accueillie par Monaco Tech et qui a pris son envol depuis, FGWRS est spécialisée dans le recyclage de ce que l'on appelle les eaux grises, c'est-à-dire les eaux usées domestiques. Elle multiplie les contrats à Monaco notamment. Dans quelques semaines, cette société va se lancer dans une nouvelle aventure en Antarctique. Pour nous en parler, le fondateur de FGWRS et notre invité, Pierre Magne, est interviewé par Patricia Navarro. Bonsoir Pierre Magne. Bonsoir. Votre activité a connu un essor, il faut le dire, rapide. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler le principe de cette solution que vous proposez ? Alors, le principe est très simple. Nous recyclons les eaux grises. Les eaux grises, ce sont les eaux qui proviennent des douches, des lavabos, des lave-linges, des piscines aussi. Et nous les recyclons sur le lieu où elles sont produites pour les réutiliser sur le même lieu, en première destination, vers la cuvette des WC, puisque tout le monde est d'accord pour dire que c'est une aberration d'envoyer de l'eau potable dans la cuvette des WC, mais aussi pour d'autres usages, l'arrosage, le lavage des sols et laver le linge, par exemple. Et comment est née cette idée ? Cette idée, en fait, elle est issue de travaux de recherche qui ont été conduits pour l'Agence spatiale européenne au début de ce siècle. Nous sommes une société monégas et nous avons une base technique arrière en région Occitanie, la société Firmus, qui a conduit des travaux de recherche pour l'Agence spatiale européenne au début des années 2000, qui ont été mis en application sur la station de recherche antarctique Concordia, où le procédé fonctionne depuis 2005 sans aucun incident technique ou sanitaire. Donc, c'est une technologie parfaitement maîtrisée et qui est tout à fait déployable et qui permet d'économiser de l'eau potable à hauteur de 50% des consommations journalières. Et vous vous adressez à tout type d'entreprise. Cela peut être effectivement de grosses structures comme des hôtels. Il faut savoir que la réglementation ne permet pas encore, notamment en France, de réutiliser les eaux grises pour des usages, ne serait-ce que pour la QEDVC. Mais nous travaillons activement avec la division de sécurité sanitaire et alimentaire de la principauté, qui signe aux travaux, qui avaient suivi le démonstrateur que nous avions mis en place au Fermont. Nous avons à l'heure actuelle un procédé qui fonctionne au musée océanographique. Depuis le début de l'été, nous avons déjà permis d'économiser plus de 6 800 litres d'eau, uniquement à partir de deux lavabos. Et l'eau qui est traitée est renvoyée vers la cubette des WC. Ce sont les sanitaires qui se trouvent sur la terrasse du musée océanographique. Et nous avons d'autres projets en France et notamment en Monaco. Le bâtiment Bel Air, qui devrait, je dirais, accueillir un procédé de recyclage des eaux grises pour l'arrosage des espaces verts. La Villa Belgica, la rénovation du siège de l'Union des ventes suisses, pour lequel nous allons installer un appareil, et d'autres projets pour lesquels nous sommes consultés. Alors, on l'entend peut-être, vous venez, on l'entend légèrement, vous venez du sud-ouest, mais vous avez très rapidement trouvé une terre d'accueil à Monaco. Cela a été un booster et un facilitateur, le fait d'être soutenu ici. Ah mais très clairement, puisque à Monaco, il y a une ouverture d'esprit par rapport à notre technologie, qui est un savoir-faire français. Alors, on travaille aussi avec les autorités françaises, je veux dire, les ARS, l'ANSES, le CSTB, qui conduit un retour d'experience. Mais à Monaco, je dirais que la connexion est travaillée avec la division de sécurité sanitaire alimentaire, avec qui on éclange fréquemment sur notre technologie. On a été accueillis chez Monaco Tech. Nous avons quitté maintenant pour laisser la place à d'autres, mais ça nous a permis aussi de nous booster, d'avoir accès à vous en termes de communication. Et c'est très important pour nous. Nous étions aussi partenaires du pavillon de Monaco, pour Monaco, je dirais, l'expo internationale à Dubaï. Et nous avons recyclé les eaux grises du pavillon durant toute la durée de l'exposition. Alors, c'est vrai qu'à Monaco, on est particulièrement sensible à ce type de démarches et de solutions vertueuses. Mais plus généralement, vous avez le sentiment que ce concept trouve un écho de plus en plus important à l'heure où l'on constate toujours plus les dégâts de l'action de l'homme sur l'environnement ? Certains. Je dirais que la période de sécheresse que nous traversons à l'heure actuelle s'insibilise de plus en plus les gens aux économies des ressources à non et en premier lieu aux économies des ressources à non potables. Donc, je pense que les procédés comme les nôtres, et le nôtre qui est parfaitement maîtrisé, ont un bel avenir. De toute façon, c'est une solution qui, à mon avis, sera incontournable si on veut continuer à pouvoir utiliser de l'eau de façon rationnelle. Et votre actualité, c'est cette prochaine grande étape qui va vous conduire jusqu'en Antarctique, je crois ? Alors, ce n'est pas moi qui vais aller en Antarctique, mais nous avons effectivement un programme avec la Fondation Prince Albert II qui a été proposé et qui a été retenu. Et nous allons envoyer en Antarctique l'hiver prochain. Il doit partir en décembre. Justin Chargenti, qui est un jeune étudiant qui a fait ses études à Monaco, qui vient de finir ses études d'architecture à Strasbourg, qui va s'engager sur un doctorat et qui partira en Antarctique sous les couleurs de la Fondation Prince Albert II pour tester une nouvelle membrane et comparer aux procédés existants qui existent depuis 2005 en Antarctique. C'est un projet qui est fait avec la Fondation Prince Albert II. L'Agence Spatiale Européenne est aussi partenaire, bien entendu aussi l'Institut Polaire Français qui va accueillir Justin. Donc finalement, en toile de fond, l'idée, c'est non seulement de contribuer à préserver les ressources en eau, mais aussi de faire attention et de préserver les mondes polaires ? Exactement, exactement. C'est un sujet aussi qui est sensible en principauté. Et nous, on est actifs sur la base Concordia depuis 2005. et on est très heureux que la Fondation ait retenu ce programme et Justin va essayer de communiquer au travers de la Fondation Prince Albert II en relation avec l'Institut Polaire Français, peut-être avec vous, pour relater ce voyage qui est tordu commun, de partir en Antarctique et travailler là-bas sur cette base, cette station de recherche. Oui, nous suivrons bien sûr de très près ces nouvelles aventures donc pour FGWRS qui a un temps effectivement séjourné au sein de Monaco Tech. Merci beaucoup Pierre Magne. Merci à vous. C'est la fin des soldes d'été. Vous en avez peut-être bien profité. L'occasion pourquoi pas de faire vos achats le dimanche grâce au Sunday Experience. Plus d'une centaine de magasins de la principauté ouvrent leurs portes le dimanche, le temps de l'été. Juliette Rappert et Jean-Alexandre Dordet ont rencontré ces commerçants pour cette expérience shopping 7 jours sur 7. Flâner, choper tout le week-end, c'est maintenant possible. Le gouvernement a lancé un nouveau concept depuis début juillet, Monaco Sunday Experience. L'ouverture d'une centaine de commerces tous les dimanches d'été, de quoi ravir locaux et touristes. On prend le temps de tout regarder, de bien aller dans toutes les boutiques. Parce que quand on fait ça en semaine, c'est vite fait, on n'a pas le temps de... Là, on reste des fois des heures dans les boutiques. C'est pratique parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne travaille pas et ça permet aussi d'avoir une activité de dimanche. Si tout est fermé, on ne peut rien faire. Ça nous permet aussi de prendre le temps, de regarder toutes les boutiques. Comme on n'a pas le temps en semaine, surtout avec des enfants, ils terminent l'école. Là, on peut les emmener, on peut se balader. Donc c'est génial. 100% des commerces situés au Métropole Shopping Center ou encore au Juan Monte Carlo ouvrent leurs portes pour une expérience shopping dominicale de luxe. Du côté de la condamine, ce sont les magasins de maillots de bain et chaussures qui assurent l'ouverture. Nous, le dimanche, ça fait 3 ans qu'on fait le dimanche de 10h à 14h. Souvent, nous, c'est saisonniers. Donc ils cherchent un maillot de bain, un petit cadeau et puis le fait de passer, de voir que c'est ouvert. C'est surtout quand la clientèle étrangère, internationale est là, je pense qu'il est intéressant d'ouvrir le dimanche. Là, vous avez également aujourd'hui un bateau qui amène beaucoup de monde, qui amène une clientèle mixte, américaine, anglaise, un peu de tout. Et donc, les gens sont contents. Et pour inciter à l'ouverture dominicale, les boutiques participantes bénéficient du remboursement des cotisations patronales pour les dimanches travaillées. Vous l'avez vu, parmi les nombreuses boutiques ouvertes, les magasins de maillots de bain. Bikini ou une pièce pour les femmes, slip ou short pour les hommes. Les choix sont variés, mais au fil des années, le maillot de bain est devenu un véritable accessoire de mode. Quelle est la tendance de cet été ? Alexandra Pagny et Olivier Bonnello ont mené l'enquête pour vous. Il fait plus de 30 degrés en ville, alors l'endroit où il faut être en ce moment, c'est au bord de l'eau, sur sa serviette. Accessoires indispensables pour profiter des plaisirs de la mer, le maillot de bain s'accumule saison après saison dans les dressings, au gré des tendances. Dans les boutiques du Larvoto, tous les styles sont disponibles. Il y a les triangles, il y a les bandeaux, il y a les culottes hautes, il y a les bikinis, il y a de tout en fait, et tout se vend. Il y a différents types de clientèles, il y en a qui veulent tout montrer, et il y en a qui veulent un peu cacher. Cet été pas question de se la jouer profil bas sur sa serviette de plage. Chez les femmes, le une pièce se veut colorée et bien décolletée dans le dos. Les bikinis, toujours très appréciés pour les aficionados du bronzage, graphiques et couleurs sont à l'ordre du jour. Quant aux petits nouveaux des pages mode des magazines, le triangle à l'anière gagne du terrain sur la plage. Chez les hommes, le slip de bain est de plus en plus rare, les shorts sont les plus demandés et on fait attention aux matières choisies. Une collection très actuelle et qui a beaucoup plu, qui est tout à fait, dirais-je, pas classique, mais qui est en même temps de produits qui sont manufacturés au Portugal, collection française, de produits recyclés et recyclables. Donc ça, c'est une excellente chose. Et après, nous avons une autre collection italienne qui a de très belles couleurs, des fleurs. Donc ça, c'est l'Italie. Voilà. Et puis après, bien entendu, du plus classique dans les rayures, du cirsocker à petites rayures claires. Ça aussi, ça plaît beaucoup, des rayures plus foncées, marines et blanches. Mais voilà, on a pour tous les goûts. Et chez les enfants, la tendance est à la protection. Des t-shirts anti-UV sont de plus en plus présents dans les rayons, mais ils se modernisent avec de sympathiques imprimés. Pour compléter votre look, on revisite le traditionnel sac de plage, panier en osier customisé ou matière estivale pour transporter sa serviette et sa crème solaire. Très important de ne pas oublier la crème solaire. Focus à présent sur une exposition dont nous vous avons déjà parlé il y a quelques semaines et qui rend hommage à Christian Bérard, un artiste oublié par l'histoire mais qui a marqué sa génération en œuvrant dans de nombreux cercles et domaines artistiques. Eccentrique bébé est à découvrir à la Villa Paloma. Reportage de Christinda Thommel. Décorateur et costumier de théâtre et de cinéma, ce dessinateur de mode et ensemblier était aussi un artiste reconnu dans le monde de l'art au XXe siècle. Adoptant un regard décentré, l'exposition s'appuie sur la notion de modernisme excentrique de Christian Bérard. Plus de 300 tableaux, dessins, photographies et décors d'intérieur retracent une vie faite de rencontres et de collaborations avec les plus grands créateurs de l'époque. C'est une exposition qui a une vocation rétrospective de l'œuvre de Christian Bérard, qui est un artiste moderne qui a œuvré principalement à la fin des années 20 jusqu'à la fin des années 40, qui était extrêmement connu de son temps, qui était un artiste très doué dans de nombreux domaines. C'est un peintre qui a aussi été décorateur de théâtre pour Cocteau, Jouvet, qui a créé des décors d'intérieur dont on montre beaucoup d'exemples ici, mais qui était aussi illustrateur de mode, ami de Gabriel Chanel, de Christian Dior. Un personnage incroyable, très célébré de son vivant, qui étonnamment est un peu tombé dans l'oubli. Il fait partie de ces artistes un peu effacés de l'histoire de l'art moderne. Il s'agit ici d'une relecture inclusive, pour revaloriser les artistes comme Christian Bérard, relégué à la marge d'une histoire officielle de l'art. Il fut longtemps d'ailleurs reproché à Bébé de se disperser dans les arts dits mineurs au détriment de sa peinture. Une exposition qui dévoile donc l'extraordinaire modernité de Christian Bérard que ses amis surnommaient affectueusement Bébé. Bébé, c'est un surnom qui lui a été donné quand il était jeune à l'Académie Rançon où il apprenait la peinture. C'est la contraction de Bérard, Bébé, ce qui était assez en vogue à l'époque, comme Coco Chanel. Il y a de nombreux artistes comme ça qui se faisaient appeler par un diminutif. Il avait un visage assez rond, assez jovial, qui rappelait les pubs à l'époque du Bébé Kadom. Donc c'était un petit surnom qui lui était donné comme ça dans le milieu étudiant. Et en fait, c'est Jean Cocteau qui, dans les années 1920, le rencontre sur la Côte d'Azur, d'ailleurs très près d'ici, et qui décide de l'appeler Bébé. Et là, ça va se répandre dans tout ce cercle artistique. Et il va être connu en tant que Bébé. Lui-même signe souvent Bébé, toute sa correspondance, toutes ses lettres. Et les artistes ou les mécènes, collectionneurs en retour l'appelleront toujours Bébé. Entrevue d'intérieur et paysage méditerranéen, le parcours de l'exposition évoque ainsi les nombreux séjours de Christian Bérard dans le sud de la France. Et c'est le décorateur Jacques Grange, enfin connaisseur de Bébé, qui signe la mise en scène de cette exposition au NMNM. Cette exposition est à visiter à la Villa Paloma jusqu'au 16 octobre. En bref, vous étiez peut-être du côté du Port Hercule samedi soir pour vivre le deuxième et dernier feu d'artifice proposé par la mairie. Un spectacle pyromusical suivi d'un concert disco sur le quai autour des nombreuses animations telles que le kart, la imoto ou le basket est en 3 contre 3. Je vous laisse contempler quelques secondes de ce feu d'artifice. Après ces explosions de lumière, va-t-il y avoir dans le ciel, Frédéric Elion, une explosion de soleil ou de pluie ce mardi ? Le temps va se dégrader au fil de la journée avec une matinée ensoleillée, puis l'arrivée de nuages dans l'après-midi et un risque d'orage en début de soirée. Les températures seront comprises entre 22 et 29 degrés. L'eau sera à 27. Mardi 16 août, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Armel. Merci Frédéric. Les photos de la rédaction pour clore ce journal, des photos rafraîchissantes comme vous allez pouvoir le constater en ce lundi 15 août. Ce journal est terminé, on se retrouve demain à 19h. En attendant, passez une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501